Entre Franklin Pichard pour faire un décryptage de l'actualité boursière, Franklin, des marchés qui restent toujours très bien orientés depuis plusieurs séances avec une statistique, 53 hausses consécutives avec juste 13 baisses, c'est ça, sur les marchés américains ? Oui, 53 séances sur les 53 dernières séances, 13 baisses seulement, dont 10 inférieures à 0,50%. Donc on le voit, des marchés dignes des chasseurs alpins. Voilà, des hausses très marquées, une puissance à l'achat. On a presque envie de dire qu'on ne voit pas ce qui pourrait faire baisser ces marchés en ce moment. On a l'impression que c'est un seuil, un déclic psychologique qui s'est passé, que les investisseurs se disent, on va finalement, on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, il est temps de s'intéresser à nouveau aux placements boursiers ? Il était temps, parce que franchement, ça fait quand même 24 mois qu'on a des bons indicateurs, qu'on a des bonnes choses. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il aura fallu ce dernier rebond depuis le mois de novembre pour que les investisseurs regardent un petit peu autrement les perspectives et lisent avec attention les excellents indices qui sont publiés. Alors si on décortique justement un petit peu ce qui nourrit cette tendance haussière ces derniers jours, et en particulier la semaine dernière, du côté des statistiques américaines, plutôt des choses intéressantes. Je pense notamment à la confiance du consommateur du Michigan. Oui, qui était avec une double lecture. Inquiétude parce qu'au hausse des matières premières, donc du pétrole, de l'essence, donc qui vient restreindre un petit peu le pouvoir d'achat. Mais en revanche, on l'évoquait à l'instant, hausse des marchés, et les Américains économisent énormément en plaçant leur argent en bourse, et donc une sorte d'euphorie, puisqu'on gagne de l'argent sur les marchés, donc la confiance est là chez les ménages. Un effet richesse, en fait. On se sent plus riche, et c'est un cercle en général vertueux pour l'économie et la bourse. On a la Fed qui continue à acheter des bons du trésor. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours à double tranchant. C'est toujours, on est entre QE1 avec des arrivées à échéance, QE2, le fameux programme où on devait racheter 75 milliards par mois. Cette petite ligne, déjà, a été supprimée de la dernière déclaration de la Fed. Mais on a effectivement... Le marché s'inquiète quand la Fed n'envoie pas assez de liquidités, finalement, comme avant ? Oui, voilà, c'est ça. Le marché aurait souhaité que la Fed aille beaucoup plus vite. Et en fait, ben non, le rythme sera le rythme habituel, mais on ne va pas accélérer les choses. Parce que sinon, ça aurait risqué d'avoir un autre impact négatif aussi, de continuer à arroser ces marchés, c'est de les inonder de liquidités. Des problèmes comme on commence à en voir, peut-être en Angleterre d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis, on avait cette crainte aussi, c'est de dire, puisque l'économie va mieux, finalement, ce n'est peut-être plus la peine d'injecter autant de liquidités. Et les marchés ont quand même envie de voir ces liquidités aller dans le marché. Parce que ça nous amène à la zone euro. On voit justement, en effet, des grosses pressions inflationnistes, 3,7% au Royaume-Uni au mois de décembre, en rythme annuel. L'Angleterre qui s'enfonce. On a eu la démission d'Axel Weber, le faucon de Francfort, que l'on voyait comme successeur à Jean-Claude Trichet. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Et puis, on voit aussi le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Sarkozy, Merkel, qui se tendent la main et qui se disent, allez, ensemble, on va aller plus vite et on ne va pas forcément passer par toutes les arcanes européennes. Ça bouge assez vite, ici, en Europe. Oui, oui, ça bouge. Et puis, vous évoquiez le rapprochement français et allemand. Je pensais que vous alliez évoquer également la bourse de Francfort, la Deutsche Bourse qui se rapproche du Nice Euronext. Ça va changer quelque chose, ça, pour nous ? C'est vraiment un jeu d'échec en ce moment. On a vu le Life qui s'est rapproché de Toronto. La réponse immédiate a été de voir le Nice Euronext se rapprocher de Deutsche Bourse, alors qu'on le sait, ça fait des années qu'il n'était pas question de se parler, de s'adresser la parole et que les stratégies avaient été diamétralement opposées. Aujourd'hui, à nouveau, revirement et l'Allemagne se rapproche de Ronext. L'Allemagne se rapproche aussi de New York et passe au-dessus de Paris. Bientôt, on ne s'arrêtera plus à Paris, on a l'impression. Ça, c'est le risque. C'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment entre plateforme alternative, tête de pont, comme vous le dites, États-Unis, Allemagne. On a un peu l'impression que la France et Euronext sera le parent pauvre à l'issue du combat. Je reviens sur la démission d'Axel Weber. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la zone ? Ce n'est pas forcément une bonne chose. D'abord, on attend de savoir un peu pourquoi. Pour le moment, on n'a eu que la démission. Visiblement, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire la politique qu'il rêvait, à la tête de la BCE, s'il était successeur de Jean-Claude. Alors, les extrapolations dans le marché, c'est aussi de dire, peut-être que c'est une tactique des Allemands de retirer Axel Weber de la boucle pour pouvoir continuer à se démarquer dans la politique qui sera mise en place. Il est clair que l'Allemagne, tête de pont, là encore, d'une politique européenne, aurait du mal à tirer des balles contre son propre camp. En ayant un pouvoir un petit peu de réserve, en se retirant du jeu, ça leur laisse l'indépendance dont a fait preuve Merkel depuis de nombreuses années. Et alors, justement, Merkel-Sarkozy, qui se rapproche de plus en plus pour essayer de redonner un peu de tonus à cette zone euro, là aussi, c'est plutôt bien ? Oui, c'est bien parce qu'on voit que quand on a un petit peu de temps devant soi, on voit, on a les ministres des Finances qui se réunissent aujourd'hui, eh bien on discute, on discute et il n'en saura rien. Alors c'est vrai qu'en tapant sur la table, en prenant le taureau par les cornes cette fois-ci, eh bien peut-être qu'on aura des solutions et qu'on aboutira plus rapidement. L'Asie, là aussi, il y a un risque de surchauffe en Asie, c'était l'inquiétude. Bon, ça a l'air de se calmer aussi. Oui, souvenons-nous, il y a deux semaines, une semaine, je ne sais plus exactement, on vous faisait part du sentiment des investisseurs de se dégager un petit peu de la zone parce que toutes les décisions qui étaient mises en place, en Asie, en Chine en particulier, militaient en faveur d'un resserrement du crédit, de renforcement des fonds propres des banques, etc. Le risque qu'on avait, c'était un atterrissage violent de l'économie chinoise. Et puis là, on a eu des indicateurs sur le déficit commercial, l'inflation qui ralentit. Et à nouveau, cette crise qu'on a connue pendant quelques mois et ces inquiétudes qu'on avait pour l'avenir, s'évanouissent un petit peu. Et on se remet à croire que la Chine pourrait être de façon tout à fait calculée et raisonnée, être à nouveau ce moteur dont on a besoin pour relever l'ensemble des économies mondiales. Bon, on a l'impression que tous les signaux sont repassés au vert. Oui, clairement. Bon, comme souvent, il y aura un grain de sable dans toute cette belle mécanique qui viendra faire peur à tout le monde. On ne sait pas trop d'où il peut venir, là ? Vous avez déjà des idées ? Non, mais on n'a pas de nouvelles idées, mais ça viendra des dettes périphériques qu'on ressortira. La semaine prochaine, on a le discours de l'administration aussi sur le budget américain. Ça peut venir de là ? Voilà, alors c'est cette semaine, mercredi. Cette semaine, oui. Mercredi, on aura le discours sur le budget qui va d'octobre 2011 à septembre 2012. Plus de publications d'entreprises aussi, donc une période un peu de calme, de nomadsland aussi, qui fait qu'en s'ennuyant, on va chercher des prétextes. À nouveau, regardez les résultats, les indicateurs économiques, puisque là, ça y est, on est rassasié. Les publications sont en fin de course. On a les publications du secteur bancaire cette semaine, ce qui pourrait peut-être être le dernier sursaut des mangeaisons des marchés, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, pour finir ? Est-ce qu'il faut commencer à lever le pied et en mettre de côté ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, continuer à placer son argent sur les marchés ? Écoutez, il y a des opportunités. Clairement, on a donné des signaux de vente à nos clients. On a fait de très belles opérations, ici même. On a fait des recommandations qui ont délivré nos attentes. Donc on sait prendre nos bénéfices. Mais c'est vrai, écoutez, un petit exemple. Je ne suis pas là pour parler de valeur. Mais quand on voit l'Oréal qui baisse de 5% sur deux séances, vous n'avez pas un broker qui soit négatif sur l'Oréal. Tous les brokers ont des objectifs de cours entre 95 et 100 euros. Donc c'est l'occasion de rentrer sur l'Oréal. C'est l'occasion de rentrer sur des valeurs qui connaissent des incidents de parcours. Mais globalement, on continue de laisser se porter. On a pris un peu des bénéfices. On a allégé un petit peu. Et pour le moment, on reste en position. On accompagne le mouvement. À l'affût des opportunités. Merci, Franklin. À la semaine prochaine. Au revoir. On retrouve Lara Bouvier pour parler cette semaine d'ACA Technologies. Bonjour, Lara. Bonjour, Thomas. ACA Technologies, c'est une valeur qu'on peut qualifier de small and mid-cap. Exact. Mais qui prend de plus en plus d'ailleurs de place sur la place de Paris, puisqu'elle va faire son entrée prochainement au SRD. Voilà. C'est ce qui nous intéresse entre autres, puisque mercredi, elle sera éligible au SRD. Ça change quoi, ça, pour une valeur d'être éligible comme ça ? Beaucoup plus de volume. Déjà, on est à 200 000 euros traités par jour. Et le fait qu'elle soit rendue éligible au SRD va attirer beaucoup d'investisseurs, puisque ce secteur d'activité aussi intéresse de plus en plus. Donc une consécration pour ACA. On va voir le parcours qui accélère assez nettement depuis quelques mois. Un mot sur le métier, peut-être, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette action. Donc en fait, ils produisent des conseils et également de l'ingénierie en haute technologie. Un peu comme Altran, par exemple ? Comme Altran. C'est un concurrent ? C'est un concurrent, comme Alten aussi. Alten, Alten, d'accord. Alors pourquoi s'intéresser à justement un plus petit opérateur dans ce monde du conseil en haute technologie, plutôt que d'aller vers les gros Altran ou Alten ? En fait, ils ont annoncé à ACA Technologies leur résultat jeudi dernier, et ils ont une activité record. Donc ils ont plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé, ce qui veut dire 20% de hausse sur l'année 2010. Et puis surtout une croissance organique, donc proche de 15%, alors que Alten et Altran Technologies ont une croissance organique bien inférieure. C'est-à-dire qu'ils sont plus agiles, plus petits, donc plus réactifs peut-être ? Ils sont très réactifs puisqu'ils dynamisent leur secteur d'activité, donc aussi bien énergie, automobile, aérospatiale, télécommunication. Ça veut dire quoi ? Dynamiser son secteur d'activité ? En fait, ils ont relancé en période de crise, par exemple, il y a deux ans sur l'automobile. Ils ont demandé à leur ingénieur d'être beaucoup plus polyvalent. Et comme ça, effectivement, ils ont pu amorcer la reprise et de ce fait décrocher énormément de contrats. Par exemple, vendredi, ils ont annoncé un partenariat en Allemagne, donc avec 3D Context, et de ce fait-là, ils ont déjà signé avec EADS, PMW, Audi. C'est la terre promise pour eux l'Allemagne. Ils cherchent vraiment à se développer dans cette région. Oui, parce qu'en fait, ils sont aujourd'hui, c'est très intéressant pour nous, parce qu'il n'y a pas de risque géopolitique, 88% de leur chiffre d'affaires en France. Seulement 12% en fait sur l'Europe, à travers l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Et quand on regarde en fait la croissance sur l'Allemagne en 2010, ça fait 101%. C'est curieux parce que parfois on se dit, oui, il y a des valeurs, elles ne sont pas assez exposées aux pays émergents et donc c'est négatif. Là, c'est le contraire. Est-ce que vous m'expliquez ? Oui, 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 parce qu'en fait, l'Europe est bien maîtrisée. Donc justement, ils dynamisent leur clientèle à l'international, ils investissent beaucoup. Et puis ils ont les moyens aussi de leur croissance, de leur investissement, parce qu'ils ont 80 millions d'euros de trésorerie à présent. C'est un secteur qui va se concentrer, selon vous, avec des consolidations ? C'est possible aussi. C'est un intérêt majeur dans ce secteur d'activité. On a vu l'augmentation du secteur recherche et développement, puisqu'ils vont de la recherche et développement jusqu'à la conception et la fabrication pour leurs clients. Alors on va revoir pour faire le point sur la recommandation, la progression de l'action. On voit donc cette accélération. Il est encore temps de se positionner si on veut aller plus haut ? Il est encore temps parce qu'en fait, lorsqu'on compare à ses pairs, il y a une décote de 30%. Donc malgré la hausse cette année du titre ACA Technologies, on rentre au cours actuel et on va viser 22 euros, Thomas. D'accord. À quel horizon ? À un horizon de moins de 12 mois. Ah oui, donc encore une belle marge de progression sur ACA. Tout à fait. On a fait le tour ? Est-ce qu'on a oublié des choses ? Il y aura l'annonce des résultats, donc le 5 avril prochain, après Bourse. Bon, on a été complet grâce à vous. Merci Lara. Merci Thomas. À bientôt. Avast, c'est la valeur que l'on va décortiquer en compagnie de Cyril Poncet. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Mais avant de parler d'Avast, on va faire un petit suivi des recommandations que l'on a pu passer ensemble au cours des semaines passées, justement, de la Chaux notamment. On en est où ? On était rentré à 58 euros il y a quelques semaines. Elle vaut 65 euros aujourd'hui. On est ici à un outil de cours de 70 euros. Donc pour l'instant, on conserve tranquillement. Ça monte. Il ne faut pas être fébrile. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai peur que ça n'aille pas plus haut, donc je préfère tenir que courir. Il faut être patient en Bourse. Donc on sera patient sur de la Chaux. Bon, sur JC Decaux ? Là, on ne va plus être patient parce qu'on l'a recommandé à 20 euros. Elle vaut 25 euros aujourd'hui. 25% en 3-4 mois. Par contre, on prend nos bénéfices sur JC Decaux. Alors, ça tombe bien, on reste dans la publicité. Avec un secteur, JC Decaux en atteste, qui profite d'une reprise. Tous les grands médias le disent. Et on va s'intéresser donc à Havas pour voir également comment cette société pourrait en profiter. Un mot sur l'histoire d'Havas. C'est une histoire intéressante déjà pour commencer. Exactement. On se souvient qu'en 2004-2005, Vincent Bolloré, l'homme d'affaires breton, a voulu rentrer au capital de Havas. Il est rentré tranquillement, progressivement. On pensait qu'il voulait faire un coup à l'époque. Finalement, non. Il a changé. Il a changé d'habit. Il s'est installé dans le capital de Havas. Il a réussi à avoir la peau, entre guillemets, de Alain de Pouziac, l'ancien patron de Havas, au cours de l'Assemblée générale qui a fait date où le tout Paris s'est affronté. Qui a défrayé la chronique. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a presque 33% du capital. Juste un peu en dessous. Oui, si je me souviens bien, il est rentré aussi dans Egis. Et avec une idée derrière la tête, c'était de marier les deux sociétés. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire, à mener jusqu'à son terme, en tout cas pour l'heure. Est-ce que ça, ça reste d'actualité ? C'est moins d'actualité aujourd'hui. C'était vraiment, pour lui, intéressant de le faire il y a 2-3 ans en arrière, où on pensait qu'il y aurait plein de synergies entre l'anglais et Havas. Aujourd'hui, c'est moins le cas. La vue et l'optique de Vincent Bolloré, c'est plus d'aller vers les pays émergents aujourd'hui, où Havas est relativement faiblement positionné par rapport à Publicis, par exemple. Havas, donc, bon, le timing n'était pas forcément idéal, parce qu'il y a eu la crise qu'on sait après, qui a fait souffrir beaucoup le monde du secteur de la publicité. Donc, un gros travail de restructuration, de relance qui a été nécessaire. Et on en est où, là ? Ils ont vécu 3 ans extrêmement difficiles chez Havas. Beaucoup de pertes de contrats en 2009. Beaucoup de situations financières qui n'étaient pas très bonnes. C'est d'ailleurs pour ça que Alain de Pouziac et Vincent Bolloré s'étaient affrontés aussi, parce que Alain de Pouziac voulait mettre en œuvre des opérations de croissance externes. Vincent Bolloré pensait que ce n'était pas forcément le moment de le faire en 2005-2007. Il a eu raison, finalement, quand on voit la crise qu'il a connue. Aujourd'hui, il y a une situation financière qui est assainie. Une trésorerie qui est reconstituée. Le ménage a été fait, donc ? Le ménage a été fait. Et donc, place à la croissance ? Place à la croissance. On l'évoquait tout à l'heure. Le marché émergent, le cap sur les émergents, c'est effectivement, pour Vincent Bolloré, là où la croissance future, la croissance organique future pourra se retrouver, ils sont très en retard par rapport à Publicis. Oui, alors Publicis mène la danse dans cette thématique. Alors là, pour le coup, avec beaucoup de croissance externe, ils achètent aussi bien sur les émergents que sur le marché numérique. Pourquoi justement ne pas prendre le leader du marché qui fait apparemment les bons choix stratégiques parce qu'on a vu les derniers résultats de Publicis qui fait un carton plein ? Alors, ils sont effectivement en train de suivre un petit peu ce que fait Publicis. Ils ne le font pas complètement de la même manière aujourd'hui. Sur les émergents, c'est l'objectif, c'est de passer de 13 à 16%. Publicis, c'est déjà 30% sur les émergents. Donc, on voit qu'il y a un gap à combler important pour Avas. Avas, là où ils sont très forts, c'est dans le numérique. C'est la vraie valeur ajoutée qu'on veut jouer aujourd'hui. Ils ont réussi à fusionner par Euro-RSCG l'activité créatrice, l'activité numérique. Et donc, le client a un seul interlocuteur pour l'ensemble de la presse, l'ensemble des médias, télé et aujourd'hui numérique. Donc, en fait, vous voulez jouer le rattrapage d'Avas sur Publicis, en fait, en termes de stratégie en tout cas et de répartition du chiffre d'affaires, plus d'émergents, plus de numériques. Exactement. Et donc, la séquence de 2011-2013 pourrait être porteuse de plus de croissance organique chez Avas que chez Publicis. Donc, peut-être que l'optique aujourd'hui, c'est de vendre Publicis et d'acheter justement du Avas pour combler cette différence. Alors, ça nous amène à l'action. Donc, on voit ici, on est repassé au-dessus des 4 euros. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les 4 euros chez Avas, 4,17 euros sur ce graphique. À quel prix on rentre ? On rentre au cours du marché. En fait, on voit que sur le graphique, on a justement passé cette résistance qui tenait fermement aux alentours de 4,05 euros, 4,10 euros. Donc, ça libère un potentiel haussier sur le haussier pour aller jusqu'aux 5 euros. D'accord. Donc, on rentre maintenant et on vise les 5. Exactement. Merci beaucoup, Cyril, pour ces explications. Merci, Thomas. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501